salut à tous c'est Niki on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle dans cette vidéo je vais présenter ma box donc on va directement aller dans la box elle est classée par arte donc on va enlever simplement les SR les R et les N confirmé voilà donc je vais présenter les cartes les plus importantes de la box on va commencer par super végétaux bleus c'est une carte gratuite elle dépasse la plupart des cartes premium voilà elle a farmé ensuite carte intéressante on a Jiren voilà j'ai eu Jiren avec un doublon critique je pense qu'une fois que j'aurai son Dokkan je montrais son et son et sa SP qui est gratuite je mettrai SP-10 et je montrais son critique ensuite on a Kefla Kefla change les ki et l'esquive attaque et défense plus 12% à chaque sphère de ki obtenue elle rentre bien dans l'équipe Potala toujours bien pour l'équipe Phi Pleine de Vie voilà même si on n'utilise pas et survie de l'univers et peut être utile partout ensuite on a ben voilà on a quelques gottières les gottières j'ai enfin les néo gottières j'en ai 6 sur 10 voilà les seuls que j'ai passé broly broly couleurs je serai pas du reste comme ça mais voilà il me manque que quatre gokou il croit instinct aucun doublon SP-10 gratuitement je l'ai maxé au niveau de l'arbre Zamasu fusionné il rentre aussi dans l'équipe de l'équipe divine mais vaut mieux éviter de le mettre parce qu'elle est composé de pas mal de personnages super et qu'il débuffe les unités alliés de classe super donc vaut mieux éviter de le mettre avec ou en tout cas dans une rotation où il n'y a pas de deux types super beaucoup super saiyan fermé gratuitement un doublon critique formé en max suite on a le gokou super saiyan 3 voilà aucun doublon critique je forme beaucoup de cartes gratuite j'essaie de les mettre tout au moins avec quatre doublons voilà c'est gratuit donc donc autant les max est bien même pas on est au god j'ai le néo god mais j'ai aucun membre de l'équipe donc je n'utilise pas beaucoup c'est d'ailleurs le seul néo god qui est au niveau 1 on va essayer de passer sur les god tiers parce que voilà pas des cartes elles sont intéressantes mais voilà d'autres on a on a celle qui devrait bientôt avoir son enfin pas pour nous en tout cas sur la globale je pense mais qui a un zt ur j'ai un ou deux doublons dessus je pense que je le mettrai aussi en critique bon ça dépendra de s'il a un up au niveau de la taxe p gohan qui a eu récemment enfin qui va avoir ou qui a eu récemment je sais plus son zt ur sur la version japonaise donc je risque de bah j'ai déjà commencé à le mettre en critique spd 10 gratuitement avec l'event je sais plus quoi dragon ball super une son carte intéressante je pense qu'il ya ce goku qui est le camp une fois une fois qu'il aura son d'aucun deviendra très intéressant ce goku la goku super saigne kaioken dans l'invocation de l'au-delà qui plus 3 à plus 100% voilà de très bon lien qu'on part au combat combat acharné combat décisive super saigne vitesse époustouflante aussi beaucoup super saigne 4 voilà ce pays j'ai aucun doublon végéta super saigne 4 un doublon dont j'avais profité pour lui des voguels critique d'excellents liens aussi et il débuff la défense donc voilà car il prend deux ou trois doublons de doublons de doublons beaucoup god qui avec son d'aucun obtient attaque et défense plus 80% il faut par contre qu'il parte en attaque spéciale avant donc une petite restriction il faut qu'ils partent avant d'avoir son ou son boost sinon de très bons liens l'utilisent dans mon équipe divine oui brûlis 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 je pensais que c'était une carte intéressante parce que je l'ai vu dès qu'il est sorti les mises p7 parce que pendant que je le montais je me suis rendu compte qu'il était pas si intéressant que ça j'ai arrêté j'ai gaspillé des kaioshin pour rien où j'étais où l'état j'espère un zt hier trois doublons voilà 90% critique arbre de rang S donc quand même pas mal on a des kaioshin en ce moment c'est les trois ans donc on a reçu dix kaioshin plus les anciens kaioshin que j'avais et j'ai gardé des grands-pères là des pères noëls on commence à rentrer dans les cartes pas très intéressantes mais je sens que j'en ai manqué quelques-unes d'intéressantes comme par exemple le gotheng ah bah juste ici voilà le gotheng le meilleur bloqueur de spé je pense p3 parce que c'est un peu long formé ça se paie et j'avais un peu la flemme sinon 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 on a des cartes pas intéressantes elles sont même pas éveillées voilà ah oui sinon virus j'ai entendu parler du virus ouais je ne sais pas je vais montrer la version niveau 1 voilà je l'ai maxé j'ai les tous les doublons donc j'entends dire qu'il aurait peut-être un zt hier donc j'attends je pense que je vais monter ce p10 avec les virus sr c'est assez facile ben voilà j'ai présenté à peu près ce qu'il y avait d'intéressant si la vidéo vous a plu mettez un like abonnez vous le mardi devra arriver une vidéo en vocation sur le portail des trois ans on va essayer de dropper gogetta vgto lr voilà ciao